Salut à tous, mon nom est Ake, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brother, on joue les fils de Fenris. Donc on reprend notre aventure dans le nord, enfin on va repartir vers le nord, vers White Dall je crois, le nom, voilà c'est ça. Et on doit simplement y aller, délivrer un cargo. Voilà, ce qui va nous améliorer encore les relations avec le nord. Alors sur la route on était tombé sur Light Out, je sais pas si on va le faire ça. On va regarder ce qu'il y a dedans exactement. Alors un écrouement, oui si si on va attaquer ça. On a de la place, on a de quoi looter, c'est un écrouement avec des cochonneries de mort vivant. Il y aura un Fallen, donc techniquement on... Alors je sais pas, encercler un Fallen qui peut pas paniquer, du coup il peut toujours nous taper dessus, c'est toujours un problème. Mais on pourrait éventuellement le striper de son armure juste pour les sous. Et éventuellement remplacer les pièces de matériel évidemment. Le nécromancien, il faudrait le sniper, donc il nous faut Morl, on va mettre l'arbre à l'étrier parce que c'est bien contre les morts vivants, les tireurs. Redwind c'est bien aussi, les bougies c'est bien aussi. Ouais on va pas utiliser trop de projectiles. Les bougies pendant un moment on les utilisait plus. Du coup, je les remets un peu plus souvent en ce moment. Pour ça, on va virer Galahad qui a beaucoup trop d'XP. Par contre, mon point de vue moral, non ça va. Le fait d'être... Ah, il sent useless une réserve. Bah oui, mais on est trop nombreux, je suis désolé. Alors ouais, on pourrait mettre quand même un autre skirmisher. Ouais mais gâcher les projectiles, non ça va pas. C'est des armorés de White Ganger. Mais on peut envoyer Tcha Tcha, on peut envoyer Velius à la place de Delan. Delan, pas l'envoyer au combat. Il est level 10. C'est un de ceux qui ont le plus avancé. Ouais, on va le mettre un peu de côté. Voilà. Algorand, il faut qu'il y soit. Mission. Kramer, il faut qu'il level up. On pourrait virer mission. Oh là là, ça va faire une équipe très faible devant. Par contre, on a des supports lourds derrière. Tcha Tcha, Bjorn. Si je vire Bjorn, alors là, il n'y en a plus personne. Et Bjorn, non, il doit tuer les fantômes à coup de fouet. Et décapiter à coup de cleaver. Donc Bjorn sur les morts vivants, il sera toujours quasiment dans l'action. Too bad. Too bad n'est pas obligé d'aller se battre. On peut mettre Van Hash. Van Hash ou... Non, Johan. Johan avec son étendard pour les fantômes. Voilà. Alors, je ne passe pas l'étendard souvent à... Comment il s'appelle ? À notre ami Ragnar. C'est simplement par côté pratique. Il n'a pas encore le cri de ralliement Ragnar parce qu'on le développe... Bah du coup, vu qu'il n'avait pas l'étendard, on l'a plutôt développé tank. Enfin tank. Je veux dire, albardier pur. Donc il fait beaucoup de dégâts malgré sa haute résolution. Mais au moment où on aura un deuxième étendard, ou au moment où on arrivera enfin à lui mettre ralliement. C'est-à-dire pas au prochain level, mais au suivant. Parce que là, on va lui mettre évidemment Killing Frenzy avant. Une fois qu'il aura ralliement, on lui mettra plus souvent la bannière. Mais là, pour le coup, j'aimerais bien l'emmener aussi. J'essaye de pas trop avoir de lignes de devant. Pour améliorer un petit peu tous nos gars là. Mais ouais, parce qu'en fait, il va pas y avoir beaucoup de zombies. Je revérifie, mais... Many armor and white ganger, c'est pas beaucoup. Un fallen hero. Quelques gays. Ça, on va les gérer au truc. Un nécromancien. Le problème, c'est qu'ils vont se relever souvent. Mais je pense pas qu'ils soient si forts. Mais c'est pas des white gangers de base. C'est des armorettes. Donc c'est un tout petit peu plus long à taper. Mais si jamais on a tout ça de bougier, normalement, ça devrait tomber super vite. Notant qu'on peut les séparer un peu. Voilà. Laissez un peu de marge. Algorand et Ivedios et Cha-Cha. On va les mettre bien au centre et paquer. Comme ça, c'est pas mal. Donc on emmènerait pas Ragnar. Mais Ragnar est niveau 7. Ah, on virait Redwyn aussi. Oh là là, on virerait tous les gros levels. L'archer, non. Tu vas pas te mettre là, toi. Comme ça. Ok. Alors, on va comparer Super Allumette et Mêlé le Maraudeur. Évidemment, Super Allumette, c'est celui qui a le moins de vie et le moins de défense. On va mettre plutôt Mêlé à gauche. Mais Mêlé, il est pas super tanky non plus. On va mettre plutôt Ragnar à gauche. Voilà. Et on va mettre lui et lui là. Et Polo. Polo, c'est le nouveau. Bah, il a pas le choix. Il encaisse pas plus que les autres. Mais il a quand même 66 pour une vie. Attention. Donc, voilà. Va prendre des coups à droite. Et on y va. On a plus des masses de bouffe non plus. Faudra faire attention. Hop. Faire monter au passage. Alors. Ah, on a pas too bad. Donc on pourra pas voir le terrain. Par contre, on a une belle plaine là. Une belle plaine. C'est pas forcément génial, génial. Mais c'est bien pour... Pour bien voir le terrain. Alors, au cas où le tournoi tourne à la sucette. On va quand même circuler pour reprendre cette hauteur. Hum. Il pleut en plus. Je sais pas si ça joue sur quelque chose sur les stats. La pluie. Alors, reculer, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Parce que quand tu recules comme ça. Bah, tu utilises de la fatigue pour rien. Alors que les zombies n'en ont pas de fatigue. Je crois pas. Là, on pourrait décharger avant de bouger. Non. Allez, on va se mettre là. Voilà. Alors, la hauteur, on pourrait l'utiliser sur l'archer. Pour qu'il puisse sniper le... Le nécrement. Ça pourrait être une option. Voilà. Là, on va se mettre... Pas là du tout. Bon, trop tard. Fallait qu'on mette le porte-étendard là. Là, on se recule, bien sûr. Alors, s'il est malin, il nous envoie un fantôme au contact. Et il nous bloque un dégât. Et on perd un de nos gars, comme ça. Juste au placement. Mais je crois pas qu'il soit malin, l'ordi. Voilà. Là, ça lui fera toujours un gain de moins au corps à corps. Du coup, Kramer et Algorand seront pas submergés. Le fouet, j'ai plutôt envie de le mettre au centre. Mais là-haut, ça ira très bien, je pense. Je sais, ça ira trois cases. Ça va toucher quand même pas mal. Euh, là... Ah, un peu de retard avec Ivelios. J'aurais peut-être pu le mettre là. Ouais, mais ce sera mieux ici. On est d'accord. Et on peut même décaler par rapport au buisson. Ouais, on va mettre l'archer sur la hauteur. Pour le snipe sur Nécro. Il est possible qu'il le laisse très loin. Mais ça, s'il le laisse très loin, on enverra quelqu'un faire du skirmish. Alors, déjà... Est-ce qu'on a... Oh ! Ah, il y a le buisson devant nous, on peut pas tirer. Mon dieu. On retarde. L'arbalète. Il y a le buisson devant nous, on peut pas tirer. Ok, c'est vraiment nul. On les a placés. Du coup... On avance d'une case. Comme ça, le buisson nous emmerde plus. On laisse juste les tireurs là et là, à l'arrière. Ouais, ok. Allez, faisons ça. Pas mal. Là, du coup, non. On va ici, bien sûr. Voilà. Comme ça, on a un côté qui est fait. Là, on va pouvoir redescendre, retarder. Là, on avance. Ça, c'est comme si on avait un guerrier de plus sur la ligne de mêlée, vu qu'on en a pas pris beaucoup. Et on va passer là. Contact. J'aurais dû retarder simplement pour taper. Je pensais pas qu'il nous atteindrait si vite. Voilà. Et là, on va quand même pouvoir faire un tir. Et avoir une belle petite hauteur. Bim. On n'a pas fait des gâteaux avec notre baliste. Je m'attendais un peu à mieux. Sur 76%. Bim. Avec l'arbalète lourde. Ah, ça encaisse. Bien à dire. Si on avait une autre petite hauteur pour l'arbalète, ça serait juste parfait. Et là, du coup, on peut le mettre bien au centre. Parfait. Il en a manipulé un autre. Il va pouvoir frapper. Mais tout va bien. 39% quand même. Il faudra penser de temps en temps à faire la formation défensive avec les nouveaux. Parce qu'on n'a plus l'habitude avec les anciens. Mais il ne faudrait pas se faire ouvrir en deux coups. Ok, on a touché la tête. C'est dommage. Parce que là, on l'explosait sinon. Là, on va retarder. On pourrait resserrer cette formation de bougier quand même. Là, on va retarder. Et là, tchac, tchac, au couteau magique. C'est un couteau magique qui fait super mal. 54 de dégâts, quoi. Ok, ça c'est fait. Les premiers kills comme ça qui arrivent au compte-gouttes, c'est génial contre les zombies. C'est les kills qui nous mettent en moral positif. Du coup, on dépasse nos propres stats. Oh, on a touché le home. Dommage. Ouais, deux fois le home. La deuxième fois, par contre, on a fait des vrais dégâts. 24, 46, vous voyez. Alors, c'est le défaut du fléau, je trouve. Le fait que ces dégâts sont vraiment... Ils ont une plage de dégâts trop large, en fait. Alors, notre fouet, on retarde. Notre archer, avant, on y va. 73% x2. Tranquillement. On les accueille. Arbalète. 66%. Bim. Bon, en plus, on ne rate pas nos tirs. Tout va bien. Je vais même me décaler un peu. Voilà. Parce que ce buisson, il m'embête. Là, on ne peut pas taper à cause du buisson. Et si je descends, je pense qu'on peut. Check. Ok. Et cette bouche, je ne bats toujours pas. On va retarder. Ouais, il vient... Non, il ne vient pas au bon endroit. À moins que je puisse bouger lui, mais il a déjà joué. Et lui, il n'a pas avancé assez loin. Dommage. Ça y est, c'est bon. On a une cible. Ok. Il faut surveiller aussi son Fallen. Polo. On va l'envoyer dans le buisson. Il est caché. J'ai l'idée d'envoyer Polo mettre des coups de Halbar d'à l'autre là-bas. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir venir nous chercher. Boum. La masse. Bon. Vu comment il se déploie... Je crois qu'on ne s'embête pas. On avance. 68% on rate. Le chien, non. On pourrait faire la rotation. On s'en tape et puis on avance avec l'autre. Je crois que ça ne vaut pas le coup de fatiguer pour rire. Alors, le fouet. Alors, s'il manipule lui, ça pourrait faire mal. Parce qu'il a une hache, tir 2. Et c'est raté. Joli. Il n'a pas manipulé, là. Mais il a quand même une hache. Il aime bien manipuler les haches. Ça fait mal. Touché. Oh là là, comment on a pu le rater ? Parce qu'on a touché la tête. Fantôme. Ah, ben les voilà. Ok. Euh, ouais. On a 15% qu'il nous a mis dans la tête. Avec la hache qui a un bonus de 50% de dégâts à la tête. Pas cool. Ok, on la berserk. Je peux avancer devant un frappé. Donc, je pourrais avancer sur Ivelios. Mais Ivelios... Ah si, il agit dans 10 tours. Donc, on peut retarder. Là, on tabasse. On ne se relèvera pas. Et on tabasse. Les flèches. Eh ben... Tuons le Scrum à Sax. Raté. On a fait 94 et 100 après avoir fait un 92. Ah, c'est un beau jet là. Une belle série, hein. 92, 94 pour les deux tirs. Et la dispersion. On a fait 100 sur un 5%. Donc, on avait autant de chances de faire un 0, hein. Vous voyez, hein. Donc, ça aurait pu être le coup sur le fantôme inespéré. Alors, 63. Alors, pareil. La dague, elle a une forte variance de dégâts. Là, on ne peut pas taper. Il faut bouger vers le haut. On pourra toujours taper. Mais il faudra toujours se déplacer un petit peu. J'ai de morale. Non. On retarde. Le coup de bouge. Alors, on peut tuer le fantôme. On avait 36%. Ok. Je vais me cacher. De nouveau. Euh... Du coup, on n'est pas prêts d'arriver là-bas. Le coup d'arbalète qui ne fait pas beaucoup de dégâts, je trouve. Pas assez. Alors que c'est une arbalète lourde. Il a manipulé. C'est bien qu'il manipule ceux qui sont loin. Mais là, c'est le Fallen. Donc, le Fallen. Alors, je peux aller taper le fantôme avec Kramer. Les chances de toucher sont minces. Mais bon. C'est un espoir de pouvoir s'en débarrasser en un coup. Et voilà. On est en danger maintenant. Parce qu'il tape à travers l'armure, les fantômes. Si j'avance, il va y avoir des résurrections. Cha-cha. On va regarder. Il a une place dans son inventaire. On pourrait désarmer un des zombies. Éventuellement. Oh, elle a 3% ça. Il va la casser au bout d'une ou deux attaques. Autant retaper. 76% raté. C'est fantastique. C'est fantastique. Du coup, Ivelios. Ouais. Il peut pas faire fuir les deux. Putain, j'ai une morale qui rate. Magnifique. On casse lui. Est-ce que je save step ? Je crois pas. Là, le fouet, on pourrait désarmer, frapper, sortir le cleaver. Ouais, je crois que c'est ça. On aurait pu taper le fantôme. C'est vrai. Je viens juste de réaliser. Alors que c'est fait pour ça, normalement. Ok, il engage directement notre bougie à l'autre bout. Bon, bah, on va pas réfléchir. On va pas récupérer l'armure de ce type. On va juste le flinguer. Ah, il a bougé avec son écro. Et trois résurrections dans le tour. Il bouge avec son écro. Ok, il a résisté. Cramer, très très bien. On rate notre attaque à 68%. On touche à 80%. Ok. Alors, le coup de bouge. Fantôme ou pas fantôme ? Ou alors lui ? Je crois qu'il a une grosse armure. Il va falloir y aller. 46, c'est raté. On aurait pas touché le fantôme de toute façon. Là, on décapite. Il se relèvera pas. Ok. Alors là, par contre, il s'est mis à bout portant. 60%. Ah oui, il a un kite, quand même. On aurait le meilleur tir, là. On rate à 66. Et on rate à 77. Fantastique. J'adore ce jeu. Ok, le fantôme, au moins, on l'a eu. On s'en va avec Kramer. On va aller choper le truc là-bas. Le coup de bouge. Bon, bah, on va quand même nettoyer un peu. Parce que ça, c'est une attaque gratuite, finalement. Et ça, c'est raté à 50%. Alors, il est manipulé. Mais du coup, il va encaisser comme un mulet. Donc, autant tuer autre chose. Voilà. Avec Cha-Cha, qui est en danger, quand même. Cha-Cha, là. C'est quand même pas un bon placement qu'on a. Alors, on n'a pas vraiment de cible à part lui. Ou alors, je décide de me mettre sur le côté et tirer sur lui. Ce qui n'est pas idiot en soi. Même s'il a un kite. Ouais, non. Faisons le droit. Éliminons ça. Ouais, c'est raté. Un beau sang, hein. Ouais. On va quand même revenir, du coup. Pour aider de ce côté. On peut lâcher le chien. Avec un peu de chance, il va vers le nécro. Ou vers le fantôme. Pas mal. Il va occuper un peu le fantôme. Là, on casse ici. Là, on casse ici. Et on rate à 65. Dommage. C'est pas cool qu'il ait engagé là. Parce que là, il va nous faire mal, ce tour. Avec son cleaver de guerre. On va décapiter là. Et on va frapper en haut. C'est marrant parce qu'il a avancé devant le zombie. Et il a pas rebougé le zombie derrière. Oh, le chien qui tue le fantôme. On se prend deux coups à 55. Ok. Tout va bien. Hop. Check. Ah, le petit couteau est pas foufou. Mais c'est quand même pas nul. Bon, les 45%. J'aimerais bien un jour pouvoir toucher cette connerie. Ok. Allez. 60% raté. Et toucher la tête. Ok. Si on touche pas. Au bon endroit. Oh, le coup de bouge. 133 de dégâts dans l'armure. Plus 23 dans le truc. Donc il a pas une armure qui dépasse 170. De toute façon, on va pas la ramasser. Vu qu'on l'a complètement explosé. Et mon berserk. Et dans la tête. Dommage. Pas moins courtable dans la tête, mais... Peu de chance. Voilà. On s'approche de là-bas. Check. Le coup de pique qui passe. Faut pas le tuer trop vite. Si on a envie de le tuer, pas trop vite. Parce que s'il le ressuscite ou s'il se ranime tout seul. Ça va être l'horreur. Bon là, je tape à 78%. On fait 96, évidemment. Alors qu'on allait avoir de toute façon les dégâts réduits. Et lui, il nous touche à 12%. Ce qui est toujours cool. Alors. Du coup, si on avait décalé notre arbalète autour d'avant, on aurait pu faire ça. Vu qu'on a plus de cible, on peut le faire maintenant. Oh là là, on a quasiment one shot. Enfin, tuer en un tir là. Morl pourra peut-être l'avoir. Alors, hop. Un petit coup. Ah, mais... Alors ça, c'est ce que je vous dis. Ça fait de 25 à 55 de dégâts. Là, on a fait 26, vous voyez. On aurait pu le tuer en un coup. Et les dégâts sont très, très aléatoires. Alors là, on peut faire des décapitates. Non, il reste un petit bout d'armure. Si je décapitate, ça ne va pas le faire. On a touché la tête. Dommage, ça aurait décapité. Mais on va dire que c'est OK quand même. Bon, il a du mal à 57. Ce qui est marrant, c'est que Melee n'a aucune défense. Quasiment. C'est celui qui a la meilleure défense sur nos bougies. Mais c'est ridicule comparé à ceux avec les boucliers. Jack. Je peux l'engager. Ouais, pourquoi pas. Alors là, on pourrait engager son garde du corps. Je peux aussi engager directement le nécro. Mais il va venir nous rejoindre. Et il y aura un jet de morale. Il perdra une attaque, mais on aura un jet de morale. Et le jet de morale peut nous tuer. Donc je préfère à la limite l'engager direct. On est directement à 2 contre 1. Il aura une attaque supplémentaire, mais je n'aurai pas de jet de morale à faire. Ou alors, j'engage à 2. Comme ça, je peux frapper le même tour. Mais je n'engage pas son bordel. Après, rien ne m'empêche de lâcher un chien au lieu de taper. Comme ça, le chien va aller sur le nécro. Ça peut marcher, hein. Techniquement. Le problème, c'est combien de temps je vais mettre à tuer the white gonger ? Bah, pas tant que ça, en vrai. Je ne vais pas mettre tant que ça parce qu'il n'a pas de bouclier. Par contre, lui, il va peut-être nous mettre des dégâts. Non, mais je crois qu'on y va. On y va cash. Ah, dommage, on a touché la tête. Et probablement qu'on touchera l'armure au prochain. Voilà, hop, ça c'est fait. On a berserk. On va juste se décaler. Et retarder au cas où il se relève tout de suite. Si je fais ça, je peux taper. Je berserk, mais ça ne servira pas. On va s'avancer. Alors, notre archer, du coup, n'a pas du tout de cible. Il n'y a plus d'ennemis, hein. Je ne rêve pas. On va retarder, juste dans le doute. S'il ressuscite des trucs, voilà. Très, très bien. Ah, il a manipulé, lui. Ouais, ça a piqué, ça. Ok, fonçons avec Ragnar. On vient de lui expliquer comment marchait la nécromancie. Il s'est dit, il faut suffit de taper sur l'autre. Alors, j'y vais. Ok, alors là, le berserk a bien fonctionné. Heureusement, il ne s'est pas réanimé. On va préparer quand même, au cas où il se relève, mettre des gros coups de bouge. Raté, raté, raté. 25%, ouais, ok. On va quand même se garder cha-cha en défense. Non, je ne crois pas. Oui, il n'a pas allé. Arbalétrier, il est très bien là. Ivelios, là-bas. Björn, voilà, Björn, ici. Pas de tir. Ok, alors, retardons. Ben là, on était bien au centre. On va aider là-haut. Ah, je ne peux pas tirer à cause de l'aide que j'ai mise. Ce n'est pas grave. Si jamais on peut se débarrasser de lui. Non, on n'y arrivera pas. Deux fois 63, il a trop de points de vie. Mais on combat. Il le remanipule. Ok. Donc, s'il nous touche trois fois 25, il nous le tue, par exemple. Vous voyez, sur un coup de vraiment de pas de bol. C'est possible quand même. On se rapproche pour le moral. Non, on est trop loin encore. C'est bizarre, d'ailleurs. Ah, peut-être qu'il ne nous voit pas à cause de l'arbre. Non, ce serait étonnant. Alors là, on ne va pas bouger. Calme-toi. Un truc à taper. Voilà. Trois fois 25. Ah, 27. Ça a monté un tout petit peu. Fléodarme. Prochain tour, on pourra mettre un taquet à lui. Et... Bon, on engage. On retard de cas où il les ranime. Là, je suis obligé de passer. Là, je suis obligé de passer aussi. Non, il est engagé maintenant. Il pense à sauver sa vie et puis à ranimer des trucs. Donc, c'est très bien. On peut passer avec tout le monde. Ah, là, là. Juste avant la fin, il se relève. Bon. Bah, tant pis. Juste avant la fin. Le dernier tour. On allait le sécher. Bon, je crois que ça ne pose pas problème. Mais j'espère que je n'ai pas touché le casque. Histoire d'avoir une chance de le récupérer et de faire un peu de sous. 91% touché. Il lui restait un bout d'armure, un petit coup de couteau. Allez, Algorand. C'est le moment ou jamais de réussir un 73% et on fait 94 et 97. Et... S'il n'y avait pas ces jets un peu bizarres, j'hésiterais absolument pas à attaquer des trucs plus balèzes. Mais c'est ces jets bizarres qui m'incitent à me dire mais attends, si jamais tu fais une série de boissard alors que tu combats un truc un peu plus dangereux que des... Voilà, c'est une équipe correcte en face mais c'est pas non plus la folie. Si tu rencontres des Lin-Worm et qu'il te fait les mêmes choses, le jeu, bah, c'est la merde. Voilà, il a bien raté les jets par contre. C'était pas mal. On achève, on engage pour le moral. On pourrait lâcher le chien, mais non, je crois pas. On aurait peut-être pas dû engager, on aurait peut-être dû rotate avec lui pour lui donner un point de mouvement. Pour qu'il puisse frapper dans le même tour, d'ailleurs. Parce que là, du coup, on lui a pris sa place tout à l'heure. Il va apporter un bonus aux autres. Alors, je peux avancer de deux frappés avec Ragnar parce que c'est un gros point. Voilà, il a compris ce qu'il fallait faire. Tuer le nécromant, ça enlève les zombies. D'accord, compris. Et voilà, joli kill. Il nous reste un truc ? What ? Ah, il nous reste un. Je l'avais pas vu. Et le chien qui le tue. Pas très bien. Comme ça, pas d'autres résurrections. On récupère un peu de matos. Ok. Ouais, le cleaver de guerre à 90%, c'est tout ce qu'on voulait sur le chevalier sans tête, là. Enfin, on l'a pas décapité, heureusement. Alors, on visite la forêt. Alors, on va pas pouvoir trop visiter, hein, parce qu'on a pas les provisions pour. Ouais, non, il y a un marécage en plus. Alors, Algorand, le mineur. Aspire de grandes bouffées d'oxygène. Et... Oh, il a l'air d'être essoufflé. Oh, il a qui, asin ? Ah non, il prend des grandes inspirations et il aime bien l'odeur de la nature, entre guillemets. Alors, j'ai passé des années dans le... dans le trou et dans l'obscurité des mines à respirer la poussière et le métal. Être à la surface a été une fortune en elle-même. Un trésor que je ne savais pas qu'il existait. Merci, capitaine. Je ne serais pas ici si ce n'était pas grâce à vous. Alors, vous le remerciez pour ces mots chaleureux. Il gagne 5 en fatigue maximum et il devient eager. 5 en fatigue maximum, c'est fort, hein. Alors, attendez. Il n'avait déjà pas beaucoup. Non, c'est le mineur. Il ne doit pas avoir des masses. Ah, on a des levels à ne pas faire aussi. Ok, donc c'était notre mineur. J'ai déjà bouffé le nom donc je suis obligé de regarder par métier. On a deux curés. On a des mendiers. Ok. Ah, mineur. Too bad ? Ouais, non, mais too bad, c'est un mineur. C'est un psychotique, ouais. Hop. Ce n'est pas ce mineur, là. Ah ! J'ai fait le tour et je ne l'ai pas trouvé. Bjorn, Cha-Cha, Algorand, Ivelios, Kramer. Non, mais c'était qui ? Ce n'était pas too bad. Il a déjà oublié qui a parlé juste avant. Vous imaginez déjà la mémoire de merde. Ok. Non, non, c'était Algorand. Je vois que lui est en background mineur. Il aurait gagné en fatigue. Parce qu'il n'y a que lui en deuxième mineur. Ah, non, mais non. Oui, il y a Algorand. Et too bad, c'est tout. C'est les deux seuls. Ok. Alors, level up de super allumette. Trois en mêlée. On peut augmenter là. On va mettre la fatigue. Ah, ce n'est pas fou, hein. Mettons la défense à distance quand même. Et en perks, la Killing Frenzy, évidemment. Hop, pour Polo. Level up. Ah, on ne fait que deux au toucher. On fait un et un. Waouh, on ne fait que deux en fatigue. Oh là là, la catastrophe, le level up de merde. Ok. Bon, ça, c'est un level up qui n'est pas cool. C'est un level up un peu pourave. On va lui mettre les quatre points de vie. Tant pis. Et on va lui mettre comme talent, le footwork pour sortir des situations de merde. Ah, il est huge, hein. On ne peut pas lui mettre anticipation, hein. Du coup, ça lui a pénalisé. Cela dit, c'est la base range défense. Base range défense, il a 10 en défense, hein. Normalement, ça devrait fonctionner avec anticipation. Mais bon, on va lui mettre footwork. Ça le protège du corps à corps, ça, ça le protège de la distance. On va le protéger du corps à corps, à défaut. En pouvant se déplacer. Algorand, alors, c'est plutôt un template de tank. Et justement, il n'a pas beaucoup de fatigue. Il n'a que 60. On peut lui mettre ça. Voilà, 68, ce sera très bien. Et en level up, peut-être, hein. On va lui mettre le 3 de défense, parce que ça, c'est cool. Le 4 de fatigue, parce que c'est sympa. Il a 86 points de vie, hein. On pourrait presque lui mettre ça. Mais non, on a un beau level de plus 3 en attaque. On va lui mettre, parce qu'on a une bande de brutes. Voilà, très bien. Bon, je crois qu'on ne va pas trop visiter. C'est quoi là-bas ? Temple of the Undying, on va aller voir. Je crois que c'est celui où il y a les nécrosavants. On pourrait le tenter, hein. On se le fait. Alors, ce qui m'embête, c'est quoi ce bruit ? Merde, on a vu un truc, mais je ne sais pas où. C'est pas là, hein. Ça doit être près de la montagne. On va aller voir par là. Voilà, on a croisé un truc. Hop. Barbarian 7. Ok, on va aller se les faire, parce qu'il y a un drummer. Je meurs, et je ne sais pas s'il y a un tambour qu'on peut récupérer. Je n'ai jamais vu le tambour. Non, par contre, tu ne me fais pas trop voyager, là. Je n'ai pas de... Ouais, on pourra se faire ses ruines, mais par contre, il nous faut de la bouffe. Peut-être qu'on devrait passer à Elkshorn. Tu arrêtes de fuir, vilain barbare ? Ah, ok. Allez, on engage là. Minde, j'ai gardé les mêmes. Je n'ai toujours pas vu monter. Hop. Attendez, j'enlève le petit sachet. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il avance, il a quelques skirmishers. Ouais, c'est les trals qui sont skirmishers. Par contre, il a une grosse bête qui arrive. River. River, c'est des vrais barbares, hein. Les trals, c'est les bébés. Mais les bébés, ils tirent. Alors que les rivers, ils vont au cac. On peut aussi le désarmer. Non, mais lui, il s'est trop avancé. C'est une victime. On va plutôt tirer. Alors, pourquoi mort, là, s'il peut toucher sur ces barbares ? 50, 51. Alors que là, il est devant lui, en plein open, quoi. Par contre, vous voyez le drummer, là-bas ? Faut le tuer avant qu'il sorte une arme de corps à corps, hein. Pour récupérer le truc. Raté. Oh, on l'a quasi one-shot. Dommage. En plus, on n'a même pas beaucoup d'autres tireurs. On peut quand même aller le... Lui mettre un coup de bouge à 68%. Les chances de le tuer sont bonnes. Et là, on a raté, hein. Alors, 39%. Là, il est derrière un truc. 49%. Je crois que c'est lui, la cible. De l'arbalète. Et on rate. Oh là là, c'est jeu de merde tout le temps. J'en ai marre de faire toujours des jeux de merde dans tous les jeux. C'est quand même usant. Là, on va avancer. On va essayer de l'achever. Ah, je ne peux pas. C'est melee. Si, je peux. Melee. Il a raté, évidemment. 70%. Le kill, deux fois. Du coup, on va se prendre des javelots en pleine bouille en direct. À moins qu'on ait encore... Ouais, on a encore un coup de masse qu'on va pouvoir mettre. Vous voyez, c'est quand même pas cool, hein, ce qui nous fait le jeu. Voilà, on l'a explosé. D'accord. Est-ce que je recule ? Je ne crois pas, hein. On va plutôt avancer avec la team. Donc là, techniquement, on pourrait engager le gars là. Avec Algorand et avec Ivelios. À deux contre un. Ce n'est peut-être pas si mal. Je peux aussi taper directement sous l'armure, mais 36% au lieu de 51. Non, je ne crois pas. De toute façon, on fait 100. Vous voyez, c'est pissé dans un violon, les choix qu'ils nous laissent. Oui, si dans tes choix, tu fais 100 de toute façon, quel est l'intérêt du choix ? Hein ? Voilà. Jeut de merde. Ah, on touche la tête. Quelle tristesse. La tête, ça ne sert à rien. Il n'a plus d'armure. Alors, ouais. On va avancer là. On va mettre un coup de pique. Alors, 68 ou 53. Ok. Alors, on a touché la tête. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais aimé toucher. Mais ça a fait des dégâts quand même. Ça lui avait fait une blessure et tout. Alors là, on va envoyer lui. Alors, l'idée, c'est de le bloquer. Tout en tuant lui. Donc, ouais. Au contact des deux. Et paf. Comme ça, on tente que lui, maintenant. Et personne n'est en danger, hormis eux. Contre les projectiles. Mais je ne crois pas. Il y a une hache qui va venir là. Ils vont être à deux contraintes sur Kramer. Mais bon. Il va falloir trouver un moyen de gérer ça. J'ai bien envie d'aller là pour mettre un coup dans la tête de lui. Ok. Il a des points de vie. Ça se sent quand même quand tu tapes. On lui a mis 36. Ce n'est même pas un dégât totalement nul de notre fléau. On aurait pu mettre 55. Mais bon. 36, c'est déjà bien. Alors là, on peut le fouetter à mort ou le désarmer. On va tenter un coup de fouet déjà. Parce que si je touche au premier coup de fouet, un deuxième coup de fouet pourrait le tuer. Évidemment, on a fait 95. Donc, on va le désarmer pour un tour. Et du coup... Ben oui. Allons mettre un coup de... Je suis très agressif avec nos bougies. Parce qu'ils ne jouent pas sur la défense du tout, les ennemis. Donc, on a juste à les coller avec un tank. Et puis, on y va comme des bœufs à côté. Ça leur apprendra à ne pas avoir de bouclier. Quel drummer ? Mais il faut qu'on le tue avant qu'il lâche son marteau. Parce que je crois que... En vrai, je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il faut qu'il ait en main pour qu'on puisse le récupérer comme la plupart des armes. Alors là, il nous a touché quand même à 30% et à 23% l'adversaire. C'est quand même bien sympa de la part de l'ordi de faire des beaux jets comme ça pour notre ennemi. Alors là, on touche l'arbre. Si je me décale de 1, on peut faire un tir normal. Plutôt propre. Bon, ok. On m'a touché. Pas mal. Le coup de bouge. Hop. J'ai bien envie de taper derrière, mais si on pouvait finir lui, 58. Dès que tu vois un gars qui n'a pas de bouclier, évidemment, c'est la cible. Là, pareil, on l'achève. On ne l'achève pas, parce que 73% c'est hyper dur dans ce jeu. Petit coup de tag. Il faudrait toucher la tête. Il faudrait toucher. Ok. Le coup de bouge. On continue sur lui. Et on rate à 64. Alors, carreau d'arbalète. Il y en a un pile en face de nous. Je ne peux pas en rater, là. 52. Ce n'est même pas beaucoup. Ce n'est même pas beaucoup. Ok. Ça touche dans la main. On va se décaler un peu. On va essayer de chopper ce drummer avant qu'il puisse faire un truc. Mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Et là, on rate à 59 le kill. Et à 59 le kill en faisant 71 et 98. Mais bien sûr. Bien sûr qu'on ne pouvait pas en toucher un. Ah là. Là, c'est beau. C'est propre. On peut même bouger demain avec lui. Et se mettre au contact d'un ennemi que je n'avais pas vu. 53. 72. Je vais prendre là. Tant pis si on prend un taquet ici. C'était trop beau. Bon, on va essayer de l'acheter alors. Ouais, ok. Ah, dommage. Ouais, 36%. On était déjà bien content de l'avoir touché. Alors, le coup de fouet là-haut. Il n'a plus d'armure. On peut le tuer. Évidemment, on ne le tue pas. Du coup, obligé de retaper. Et évidemment, on rate à 73. Puisque deux fois de suite, ce serait vraiment trop génial. On rate à 55. Et on touche, mais dans la tête. Donc, c'est le seul endroit où on ne peut pas le tuer. C'est fantastique. Bon, il est mort du saignement au moins. C'est déjà ça. On va pouvoir mettre un coup de bouge. Oh, je vais sidestep. Juste pour le forcer à bouger et perdre une attaque. J'ai de morale. Très bien. C'est peut-être le truc de Ragnar, ça. Si Ragnar, il met les mains sur ce tambour, il ne le lâchera plus. Il jouera du tambour jour et nuit. Tellement il est bête. En se disant, ça va remonter le moral des troupes. Non mais... Oh là là. Non mais si je l'engage... Je ne sais pas comment ça fonctionne, en fait. On va essayer de le flinguer ou de faire un truc à distance. Alors, un petit coup de dague où c'est ? Voilà, on va aller choper lui pour pas qu'il s'enfuit. Et normalement, on devrait finir ici, hein, les deux. Alors, il agit dans deux et lui, il agit dans huit. Donc je pense... Ah, ça fait chier quand même. Qui qui agit après ? Il y a lui qui agit après. Et on a Berserk et tout ça. Je pense qu'on va faire ça. Et ça. Raté. On va faire ça. Et re-raté. Ah, deux fois. 48, 46, on aurait pu le tuer. Du coup, il nous tape et il nous touche, bien sûr. A44. Vous voyez ? Le même pourcentage que nous. C'est rigolo, hein ? Oh là là, c'est très clair. Alors que le combat, il pourrait être fini en deux secondes. Alors, l'arbalète. Voilà. Là, on a un tir. Mais il y a l'arbre. Si je me décale de 1, par contre, on est sur la diag. Et là, c'est un tir parfait. Full one shot. 39%. Waouh. Oh là là, on a failli quand même le faire. Si on peut avancer nos deux, vous, je vais lui mettre deux taquets. On peut l'avoir. Mais il faudrait avoir l'init sur lui. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, ça. Allez, on avance. J'ai de morale. Dommage. Bim. On l'a presque tué. J'hésite à sortir le chien pour aller le choper. Mais il va clairement sortir son arme. Donc, il vaut mieux éviter au maximum de le forcer à sortir son arme. On va faire un truc savant. Rester à longue distance. À moins que je le stun. Ah, si je le stun. Ouais, mais les chances de réussir à stun. On a un bougier là-haut. On a un fléau d'armes qui va pouvoir taper si jamais je laisse une petite place. Donc, je peux aller là, là, tenter de stun. Là, là, taper dans la tête. Donc, on a deux possibilités de tuer ce tour. Donc, on va le tenter. Il est stun. Et il n'a plus d'armure. Ok, là, on va faire le fouet. Prendre le kill à distance. Très bien. On va passer. Et là, on va mettre le coup de fléau. Alors, il n'y a même pas besoin de taper la tête. De toute façon, on n'aurait pas pu parce qu'on n'avait pas la fatigue. On l'a raté, cela dit. Ok. Allez, il ne faut pas le rater ce tour. Ce serait con. Il a eu l'init, mais il a toujours les tambours à la main. Je pense que ça te donne une chance de plus de le choper. Après, je peux me tromper, mais ce n'est pas grave. Le stunner, ça ne nous a pas empêché de le choper quand même. Une bouche, voilà. Allez, fais-moi un truc, ça vente. 51%. On n'arrivera jamais à le toucher. 50%, c'est impossible dans ce jeu. Ouais, alors là, du coup, vu que tout le monde est collé, on ne peut pas vraiment lâcher le carreau. Vous avez vu, quand le carreau est chargé, on peut se déplacer de beaucoup avant de tirer. Là, on est à deux près. Là, je ne crois pas qu'on ait un tir à cause de l'arme, mais on va regarder. Ouais, il y a une chance de toucher l'arme, mais pas de toucher notre copain, parce qu'on est collé à lui. On tente, et c'est raté. Et on avait touché la bonne cible, pourtant. Ok, alors là, on peut taper. Ok, joli. Allez, dis-moi qu'on a un tambour. Je n'ai jamais vu ce que ça faisait, donc... Ah, on ne l'a pas récupéré. On ne l'a pas récupéré ! Oh non, mais j'imaginais déjà Ragnar avec un tambour, taper jour et nuit, si j'avais un marteau. Non, mais c'est... Oh là là. Bon, ce n'est pas grave, on a récupéré quand même quelques trucs, pas mal de loot, finalement, pour une petite bande inutile, comme ça. Et un home à 145, alors je crois qu'il est bien, lui. C'est comme cette armure-là ? Non, elles sont un peu trop faibles. Mais le home, peut-être, peut-être qu'on peut l'utiliser. Ça ressemble un peu à un salet, mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas de truc qui va avec. Alors, j'aimerais bien me fermer les ruines, là. Et j'aimerais bien aussi aller me tenter le truc où il y a les nécros savants. Mais je ne sais pas si notre team est assez forte pour tarter du nécro. Je pense que oui. Alors, on va passer à ce truc. Si on voit des milices, on se casse. Mais s'il n'y a pas de milices... Alors, attention, il y a des grosses traces de pas. Ok. Il y a des milices, mais on va revendre déjà les trucs inutiles, mais surtout acheter de la bouffe. Alors, les trucs inutiles, c'est les trucs à zéro. Hop, hop. Et les trucs... Non, ça, ça se revend bien quand même, attendez. Ce truc-là, par exemple. Pareil, les hantlers... On perd des sous à faire ça, mais... Ça, on va le virer. Ça, on va le garder, parce que ça va bien se revendre quand ça sera réparé. Et je crois que c'est tout. Alors, point de vue de la bouffe, par contre... De la venaison, ça y est, on est devenu des gens riches. On donne de la venaison à nos gens. Et ça coûte moins cher que le pain, la venaison. C'est fou. Alors, on va prendre du grain. Ouais, on va quand même... Non, pas trop. Pas trop ! On va pas les gâter, nos barbares. De la viande de gibier, comme ça... S'ils commencent à se nourrir de ça, ils vont demander que ça tout le temps. Alors. Alors, il faut vite s'en aller. Parce qu'ils vont nous nourrir après, sinon. Et on va aller se faire ce truc. Mais on va, je pense, stopper là. On a fait deux combats. C'est à peu près le timing. Je me rends pas compte. Je mesure pas. Sinon, mes vidéos seraient toujours de la même durée. Si j'avais un timer ou une horloge devant moi. Voilà. On va juste se mettre à côté, regarder ce qu'il y a dedans. Et préparer le combat la prochaine fois. Eh ben, on ne saura pas. Ça sera la surprise. Donc, on... On essayera d'envoyer une team un peu équilibrée. On va envoyer nos javeliniers, par exemple. On regarde nos projectiles. On en a beaucoup. Donc, ça devrait aller. Et on fera ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada